Donc voilà j'ai coupé mes merguez, je vais tout couper en petits morceaux comme ça, ça va pas se sentir parce que les cordons bleus avec les merguez et je sais pas si ça va, je pense pas que ça va être, comment dire ça, ça va être bon, pas bon c'est pas non, pas bon, bon ça va être bon c'est sûr, ça s'accompagne pas quand on va dire, surtout si je mets de la sauce avec, je suis en train de réfléchir, si on les mange comme ça ouais mais si je mets de la sauce avec, on verra de toute façon, on verra, on verra, le but c'est de cuisiner avec le reste, donc on verra ce que ça va donner à la fin. Bon là je vais remixer, je vais couper encore un oignon, parce que vous mangez avec les restes mais quand même il faut arranger hein, pour faire un repas, ni vu ni connu. Voilà, par contre là les oignons on va bien les laisser cuire hein, parce que comme ça c'est déjà cuit, alors on laisse bien cuire les oignons. Donc voilà, là je vous ai mis de l'autre côté, je vous déménage à chaque fois, je mets de l'huile, l'huile, l'huile d'olive, après vous mettez de l'huile normale. Oh là là, mal aux oreilles ça. Il y a une cloche d'église, on fait ding ding dong. Bon allez, on fait ça, je laisse bien cuire mes oignons. Voilà, je les ouvre comme ça, je les laisse bien cuire par contre. Voilà, soit vous mettez de l'ail, du frais ail, ou de l'ail en semoule, comme moi je mets de la semoule. Voilà, ensuite là je vais mettre les merguez, les cordeaux bleus, il faut quand même me rester un petit morceau de viande avec. Allez, on met tout. On va laisser bien griller un petit peu tout ça. Voilà, je laisse bien griller, je retourne de temps en temps, surtout bien laisser. En plus, ensuite je prends une crème. Si vous n'avez pas, vous mettez un yaourt. Ou alors, si vous ne voulez pas mettre ça, vous savez ce que vous faites. Si vous n'aimez pas mélanger les cordeaux bleus avec la crème, vous prenez des tomates. Remarquez, je pouvais le faire, c'est vrai. Je vous dis ce qu'il faut faire, mais je ne le fais pas. Vous prenez de la tomate, des vraies tomates fraîches que vous coupez en petits morceaux et que vous mélangez. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire, mais bon, pas grave. Ce qui est fait, est fait. Mais ça va être bon. Moi, j'aime bien en tout cas les goûts et les couleurs. Bon. Mais c'est vrai qu'avec la tomate, ça aurait été, je pense, mieux. Mais bon, ce qui est fait, est fait. On ne va pas revenir en arrière. Je mélange tout ça. Et là, je vais assaisonner. Et on va laisser cuire comme ça à feu doux. Voilà. Même comme ça, c'est bon. Franchement. Les deux, c'est bon. Bon. Là, je vais mettre du poivre, du curcuma. Après, vous allez assaisonner selon votre convenance. Du sel, du sel, du sel. Et, 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 et du piment doux. Voilà, du piment doux. Et, on mélange tout ça. Et, on laisse mijoter tranquillement. Voilà. On mélange bien. On laisse mijoter 5 minutes. Bien sûr, on goûte la crème. Si elle est bonne ou pas bonne. Par rapport aux épices, quoi. Bon, après 5 minutes, quand vous avez bien laissé à ébullir, Voilà. La sauce assez épaissie. Épaissie. Je vais prendre ma casserole, celle-là. Et on va mettre tout à l'intérieur. Et on va mélanger. Et voilà. Ça fait 1 ou pas. Franchement. C'est bien juteux. Avec la crème là. Que vous dire. A essayer les petits loups. Donc voilà. Ni vu ni connu les petits loups. Voilà. Ils vont même pas savoir que c'est les restes d'il y a 2 jours. Bon, les petits loups. Voilà. Je vous fais des grands bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501